Alors au début, au début, il faut vous habituer un peu à l'équilibre du bateau. Vas-y, grimpe. Il faut essayer de ne pas trop faire les guignols. En fait, les bateaux, si on s'assied, si on se penche trop, on se retourne tout de suite. La position qui va bien, c'est en tailleur. En fait, là, regardez ce que je fais avec ma pagaie. Là, ici, je m'en sers comme dans la gouvernaille. Si je veux tourner par là, j'écarte. Ok ? Ils ont au fond d'eux une âme d'aventurier. Avide de sensations pas forcément très fortes, ils veulent couper avec le stress et renouer avec la nature. C'est étonnant, c'est sauvage, mais ça change d'ambiance au fur et à mesure qu'on avance. Là, ça fait un bon dépaysement aussi. On a l'impression d'être loin. On est un peu au Canada, alors que c'est la Franche-Comté. Là, on arrive à Clairon. Il y a le château en face de nous. Un vieux château du 13e siècle. Un peu plus bas, le franchissement du barrage donne quelques sueurs froides aux vacanciers. Un peu d'adrénaline avant un repos du guerrier particulièrement attendu. J'ai cru entendre qu'on allait dormir sous un tipi. Puis il m'a semblé entendre un mot. Ça commençait par un A, ça finissait par Perrault, il me semble, je crois. Quelque chose comme ça. Ça, ça fait bien vacances, ça fait bien aventures. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est vraiment le côté, on passe pas juste une journée, on passe aussi la soirée qui va avec et puis le lendemain aussi. C'est ça qui est bien. Voilà, voilà le spot de nuit. T'as trop bien. Dès que le soleil, on voit qu'il commence à baisser, il faut aller chercher du bois parce qu'il va vite tomber. Donc là, on a encore une heure et demie. Avant même que le soleil ne tombe, la brume s'est invitée. Et avec elle, une légère humidité est venue compliquer la tâche des apprentis aventuriers. Même avec un requet, ça n'a pas l'air si simple. C'est hyper dur. On ne fait pas les malins là. L'autre vérinité en point. C'est bon, c'est bon. Alors les gars, c'est feu. On installe le tipi ? Les autres ? Avec le corps. Allez, à la vôtre. Au bivouac. Au kayak. Après une bonne journée de sport. Puis à la descente demain quand même. Et puis à la navigue demain matin. Regarde, il est mignon quand même. On switch complètement. On oublie la vie de la ville. On oublie son téléphone. On oublie... Voilà, on est là avec les gens. Et on navigue sur son canoë. On est bien. Voilà, c'est que du positif. C'est ça qui est bien. Et puis ça ressource. Le lendemain, on rentre chez soi. Et on est reparti. C'est comme si on avait dormi deux jours entiers finalement. C'est un grand bol d'air frais. Et ça va cuire la patate de dessous, de dessus, de partout, de droite, de gauche. Ça, c'est de la saucisse au comté. Voilà. Quand tu navigues en canoë, tu vas chercher à naviguer un peu longtemps. Et du coup, tu t'arrêtes pour faire un feu, pour dormir et pour manger. Les gens qui viennent, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on partage des choses. Et puis naturellement, en fait, naturellement, ils prennent un canoë, ils vont en face et ils ramènent du bois. Et ça, c'est cool. Une fois le bois pour la nuit ramassé, les aventuriers dormiront ensemble sous le tipi. Peu reposés, mais complètement ressourcés, ils termineront leur périple le lendemain midi, après une ultime navigation.